bonjour les amis j'espère que vous allez bien je vais faire une petite vidéo parce qu'il ya une personne qui m'avait demandé à l'époque comment on fait quand on a des jeux qui ne fonctionne pas sur la présentation et que j'ai vu ça dans la publicité tout ça bon je donne un exemple donc on va aller dans jeu voilà dans jeu et alors par exemple les jeux qui étaient sur la super nes voilà super nes ça ça va il ya plein de jeux ok on ya ou alors c'était la megadrive peut-être voilà la game boy avance quand vous avez commandé votre machine vous avez une présentation avec les jeux qui n'existe plus quand vous la recevez dit ah mais je me suis fait avoir je n'ai pas les jeux en présentation normal oui maintenant vous allez dans le fichier vous allez dans game et la game boy avance et là vous avez les jeux qu'on vous a présenté il ya 93 pages et là dessus il ya 2,3,4,5,6,7,8 multiplié 8 par 93 et ça vous fait plus ou moins 800 jeux donc 800 jeux game boy avance d'origine donc comment voilà on va prendre celui ci à cal stevania voilà donc ça fonctionne on va mettre le géo donc il ya aucun problème ça fonctionne voilà on ne sait rien faire on doit laisser le passage du jeu avec la présentation du jeu donc on ne sait rien faire donc on va laisser comme ça beaucoup de blabla bon allez j'aurais voulu montrer ce magnifique jeu mais faut pas non plus que ça prend un temps fou pour on va aller on va détendre ce truc bon c'est toujours les problèmes on va prendre un crash bodycon voilà moi lui il est plus rapide donc vous voyez les jeux fonctionnent sans aucun problème quand vous allez dans le fichier alors ça c'est quand ça fonctionne dans le jeu de base et maintenant si vous rajoutez des jeux et maintenant si vous rajoutez des jeux c'est more game more game là j'ai mis des jeux supplémentaires là j'ai mis des jeux supplémentaires Super NES MAM Neo Geo Capcom dans Neo Geo j'avais mis quoi comme jeu là par exemple Tetris normalement il ne fonctionne pas mais on va voir à moins que ben il fonctionne ben voilà c'est la bonne nouvelle voilà c'est un exemple donc aucun problème vous savez mettre tout ce que vous voulez comme jeu sans devoir vous tracasser moi j'avais mis des capcom système 1 mais il y a des choses qui veulent fonctionner donc ça c'est de nouveau c'est l'émulateur qui fonctionne s'il veut fonctionner il fonctionne s'il ne veut pas fonctionner il ne fonctionne pas même si les gens ne vous ont pas donné tous les jeux que vous avez vu dans la publicité quand vous l'avez acheté ça ne pose aucun problème de rajouter par après sur votre PC via une carte adaptateur USB ou une plus grosse carte SD carte qui s'introduit dans une micro carte c'est à vous de choisir le modèle que vous voulez alors on met un peu plus de son voilà donc ça c'est la version arcade de Ghost Globbing là vous êtes vraiment dans ce qui est le mieux pour la petite borne à arcade pour qu'il y a voilà pour les droits d'auteur il faut quitter la musique donc voilà j'espère que ce petit présentation du mot de fichier vous a rassuré sur votre achat de votre machine donc ça veut dire que même si les gens à l'origine ne vous ont pas mis en présentation tous les jeux qui étaient prévus tant pis vous savez aller les rechercher d'une autre manière donc vous avez deux manières de rechercher par jeu ou fichier là dessus je vous souhaite une bonne journée un beau week-end un gros bisous à tous par jeu par jeu par jeu par jeu